Bonjour, aujourd'hui la question du jour nous fait voyager au Moyen-Âge. Comment appelait-on les jardins où nous faisaient pousser les plantes aromatiques ? Était-ce le clôt aromatique, le jardin des simples ou le carré médicinal ? Et c'était le jardin des simples. Alors à l'époque, les plantes étaient vraiment la base de la pharmacopée. Dans chaque couvent, dans chaque monastère, les moines faisaient pousser dans leur jardin des simples des plantes aromatiques pour leur vêtue médicinale qu'ils avaient étudiée. Le moine herboriste, qui était très respecté, était à la fois l'apothicaire et le médecin du village. Et il prescrivait ces plantes sous forme de décoction, de cataplasme, de poudre, pour guérir et purifier. La croyance dans les vertus purificatrices de ces plantes était telle qu'on les faisait même brûler à l'entrée des villages pour assainir l'air et tenter d'éloigner les épidémies comme la peste par exemple. On appelait ces herbes aromatiques les simples pour signifier qu'en fait, une seule plante, prise telle qu'elle dans la nature, c'est-à-dire non modifiée, pouvait soigner seule, elle-même, un mâle bien spécifique. Par exemple, la mauve blanche pouvait soigner la toux, l'armoise pouvait soigner les douleurs menstruelles, la menthe était utilisée contre les maux de ventre, le thym était antiseptique, la camomille apaisante. Et on parlait dans ce cas de médecine simple par opposition aux médecines composées qui proposaient justement au contraire d'allier plusieurs plantes dans une même formule afin de créer des potions et des élixirs. Alors à l'époque, chaque couvent avait sa recette secrète, certaines sont d'ailleurs encore utilisées de nos jours comme par exemple l'eau de mélisse des carmes ou la chartreuse. Alors on peut bien sûr mentionner la célèbre eau de la reine de Hongrie offerte en 1378 par Charles Quint. Véritable élixir de jouvence à base d'alcoolat de fleurs de romarin. On dit qu'utilisé en friction journalière, en fait, cette eau redonna à cette femme de 72 ans, jeunesse et beauté, si bien que le roi de Pologne s'en est pris et la demanda en mariage. Alors réalité ou fiction contée par un apothicaire malin qui voulait vendre son produit auprès de ses riches dames, on ne saura jamais. Vous pouvez toujours essayer chez vous, mais attention, l'alcool ça brûle. On se retrouve demain pour répondre à la question 10 de notre master quiz de l'Avent. Salutations parfumées !